salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux solutions aqueuses nous parlons dans cette vidéo du ph des solutions aqueuses troisième vidéo relative aux solutions aqueuses au menu nous allons définir le ph nous verrons ensuite comment est-ce que l'on mesure le ph d'une solution de différentes méthodes après nous allons donner le protocole de mesure du ph d'une solution aqueuse à l'aide du papier ph ensuite comment mesurer ou reconnaître une solution acido-basique à l'aide d'un indicateur coloré et nous allons sortir de la vidéo en donnant l'importance du ph et les dangers des solutions acides et basse définition du ph le ph d'une solution aqueuse est un nombre compris entre 0 et 14 qui permet de déterminer le décret d'acidité d'une solution il permet généralement de classer les solutions aqueuses à 25 degrés celsius lorsque le ph est égal à 7 la solution est dite neutre lorsque le ph est inférieur à 7 strictement inférieur à 7 la solution est acide lorsque le ph est strictement supérieur à 7 la solution est basique en mesure le ph d'une solution aqueuse à l'aide d'un papier ph qui se présente sous la forme d'un rouleau ou de languette il possède une échelle de couleurs qui permet de faire correspondre une couleur à la valeur de ph comme vous pouvez voir sur la figure de droite voilà les différents rouleaux de papier ph et là vous avez les différentes échelles de couleurs permettant n'est pas de faire correspondre une couleur à une valeur de ph il faut reconnaître que l'utilisation d'un papier ph ne donne pas une valeur précise du ph ça donne juste approximativement la valeur du ph de la solution on peut utiliser un ph mètre le ph mètre c'est un appareil électronique muni d'une cellule particulièrement sensible qui affiche directement la valeur précise du ph de la solution troisièmement d'un indicateur coloré au indicateur acido basique c'est une solution qui prend une couleur bien déterminée selon le ph du milieu non le papier ph et l'indicateur coloré ne donne pas la valeur précise du ph d'une solution seul le ph mètre donne une valeur précise du ph de la solution il faudrait que vous le reconnaissiez le papier ph et l'indicateur coloré donne approximativement ça permet de situer une solution aqueuse dans la zone acide ou dans la zone basique nous allons voir à présent l'échelle de ph et l'effet de la dilution sur les solutions acide et basse il faut reconnaître par ailleurs que la saveur acide d'une solution aqueuse est liée à la présence d'ions hydronium h3 o plus en excès dans la solution la figure ci-dessous donne l'échelle de ph le ph c'est une grandeur qui varie de 0 du 0 à 14 si le ph est compris entre 0 et 7 le milieu est acide c'est à dire la solution est acide si le ph est compris entre 7 et 14 la solution est basique dans le milieu est basique si la solution un ph égal à 7 la solution est neutre égal à 7 la solution est neutre plus le ph se rapproche de 0 plus la solution est acide voilà acidité croissante lorsqu'on quitte de 7 vers 0 l'acidité augmente lorsqu'on quitte de 7 vers 14 la basicité de la solution aussi augmente donc lorsque un ph est proche de 14 la solution est très basique lorsqu'un ph est proche de 0 la solution est très acide c'est à dire très concentré en acide ici proche de 14 très concentré en base dont présence eux des ions hydroxides ou h moins en excès qu'en est-il de la dilution la dilution d'une solution acide ou basique elle l'ajout d'eau distillée donc lorsqu'on parle de dilution d'une solution c'est l'ajout d'eau distillée cet ajout là diminue l'acidité ou la basicité de la solution accueuse correspondante donc si une solution est concentré en ion h trop plus on dilue c'est à dire on ajoute de l'eau distillée alors il y aura diminution des ions hydronium et la concentration et le ph pardon va aussi diminuer pareil pour une solution très basique une solution dont le ph temps vers 14 si on ajoute de l'eau il y aura diminution des ions au h moins les ions hydroxides en solution et le ph de la solution va aussi diminuer protocole de mesure du ph à l'aide du papier ph ce protocole est dans le suivant en place d'un morceau de papier ph de quelques millimètres de longueur dans une soucoupe propre déposé directement sur la paillasse vous pouvez voir la figure vous avez la soucoupe voilà le morceau de papier ph déposé à côté si vous avez le rouleau de papier ph deuxième étape on dépose sur le papier ph à l'aide d'une baguette de verre que voici une goutte de la solution dont on désire déterminer le ph le papier prend alors une certaine teinte comme vous pouvez voir ici le papier a pris une teinte rouge la partie posée sur la soucoupe troisième étape on compare la teinte prise par le papier ph à la gamme de couleurs témoins oui là on compare à la gamme de couleurs témoins on voit que ceci correspond à cette couleur et à partir de là on peut lire la valeur du ph accolée directement à cette languette il s'agit donc de cette couleur c'est ça veut dire que la solution correspondante est une solution acide le ph lui est égal à 1 voilà donc comment est ce qu'on mesure le ph d'une solution accuse à l'aide du papier ph mesure ou reconnaissance d'une solution acido basique à l'aide d'un indicateur coloré ou encore indicateur coloré acido basique le tableau ci dessous donne les trois indicateurs colorés acido basique couramment utilisés nous avons les liantines en milieu acide les liantines et rouge ou rose en milieu basique cet indicateur coloré et jaune et la zone de virage c'est 3,1 à 4,4 pour le ph le bleu de bromotimol bbt les jaunes en milieu acide bleu en milieu basique la zone de virage le ph est vert pour un ph allant de 6 à 7,6 la fenophtaline incolore en milieu acide rouge violacé en milieu basique et la zone de virage rose pour un ph allant de 8,2 à 10,0 chaque indicateur acido basique possède une zone de virage qui représente le domaine de ph dans lequel se produit son changement de teinte donc c'est dans la zone de virage que se produit le changement de teinte d'un indicateur coloré les indicateurs colorés ne donne pas la valeur exacte du ph d'une solution aqueuse comme on l'a dit précédemment pour avoir la valeur exacte on utilise le ph mètre petite activité sur la reconnaissance des solutions aqueuses à partir d'indicateurs colorés nous avons un tableau solution au distillé jus de citron aux salées eau savonneuse eau de javel eau sodée indicateurs colorés éliantine bbt ph nophtaline ph des différentes solutions obtenues eau distillé 7 jus de citron 3 eau salée 7 eau savonneuse 8 eau de javel 10 eau sodée 13 on vous demande de compléter le tableau ci dessous en vous servant des ressources sur les indicateurs acido basiques précédents alors il suffit de se servir du tableau des indicateurs colorés vu précédemment voilà si bas est reporté n'est ce pas les différentes couleurs de ces indicateurs colorés dans la zone acide basique et la zone de virage vous avez déjà ces trois cases complétées pour les liantines les liantines est rouge ou rose en milieu acide on observe en bas ici le ph est égal à 3 dans la on peut placer rouge vous voir rose pourquoi pas et puis les liantines est jaune à milieu basique la zone de virage jaune ph compréhendres 3,1 et 4,4 dans les autres ph odyssée eau salée valsette on tombe maintenant ici eau savonneuse eau de javel eau sodée ou on a un ph qui est strictement supérieur à 7 donc on est ici en milieu basique on regarde les liantines en milieu basique en milieu basique les liantines est jaune donc ici on va compléter jaune 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 on passe au bb t au bb t le bb t est jaune en milieu acide jaune en milieu acide bleu en milieu basique donc en milieu acide point ph qui ne soit pas compris dans la zone de virage c'est jaune donc si nous regardons ici jus de citron ph égal à 3 donc on va placer ici jaune et pour l'eau distiller l'eau salée on voit bien qu'on est à 7 et la zone de virage c'est 6 à 7,6 c'est est donc compris dans cet intervalle on va compléter les autres là vers et vers ici maintenant on tombe dans la zone basique le bleu de bromotimol est bleu en milieu basique donc pour les trois pour les trois dernières cases on va mettre ici bleu 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 et enfin pour la phénophtaléine incolore en milieu acide donc ici on aura incolore on va placer ici incolore en milieu basique rouge violacé et le changement des teintes se produit à entre 8,2 et 10,00 8,2 dans l'eau savonneuse et envers 8,2 dont on peut placer ici rose et pour les autres milieu basique rouge et violacé rouge violacé rouge et violacé on peut aussi placer ici rose pourquoi pas parce que ici le changement c'est de 8,2 à 10,0 dans les deux s'ils sont proches pratiquement dans la zone ici en place rouge et violacé incolore ici dans 7 et 7 on peut placer aussi incolore incolore là ça tend vers la zone acide donc voilà le tableau corrigé de cette petite activité vous pouvez donc ré vérifier votre résultat voilà vos différentes réponses alors nous terminons avec l'importance du ph et les dangers des solutions acides et basiques importance la maîtrise du ph des sols dans le domaine agricole permet de prévoir le type de plantes à cultiver et d'améliorer la productivité certaines plantes ont besoin des sols acides et d'autres des sols basiques exemple la culture de la tomate par exemple a besoin d'un sol acide danger les solutions acides et basiques concentrées présentent un très grand danger il convient donc de les manipuler avec beaucoup de prudence et délicatesse en respectant les consignes de sécurité il faut reconnaître les pictogrammes de sécurité si vous avez sur un flacon sur un produit ce pictogramme cela signifie que ce produit est toxique si vous avez ce pictogramme ça veut dire que ce produit est inflammable si vous avez ce pictogramme ça veut dire ce produit est un comburant si vous avez ce pictogramme ça veut dire que le produit est corrosif et peut facilement dégrader votre peau attaquer votre peau etc si vous avez ce pictogramme ça veut dire qu'il est nocif il faut éviter d'inhaler lorsque c'est nocif et lorsque c'est toxique éviter de d'inhaler le produit si vous avez ce pictogramme ça veut dire qu'il est explosif ça peut exploser donc éviter de le manipuler n'importe où voilà c'est la fin de cette vidéo consacrée au ph des solutions aqueuses si vous l'avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si vous êtes nouveau laissez moi un commentaire et un pouce bleu cela me fera plaisir je vous remercie de votre attention on se dit au revoir et à la prochaine vidéo